Bonjour mes étoiles, vous allez bien ? Ah, moi je vais super bien. Vous savez pourquoi ? Je commence la journée avec un beau cadeau. Regardez, cette tasse-là m'a été offerte par un partenaire qui m'habille pour l'émission On se dit l'Igbet Authentique by KFM et qui m'a offert une tasse. Merci. Si je vous dis merci en retard, c'est pas de ma faute. C'est l'assistante, elle vient juste de me la donner. Donc, c'est à elle qu'il faut poser des questions. En plus, mon thé, il est super. L'autre tasse va se reposer un peu. N'est-ce pas ? Alors, vous êtes contents ? Vous qui aimez voir mes cheveux naturels. Aujourd'hui, je les ai naturels. Et c'est vrai que c'est bien intéressant de les avoir comme ça. Mais c'est pas tout le temps pratique. Donc, des fois, je vois vos commentaires. On préfère quand tu as des cheveux naturels et tout. Mais bon, je ne peux pas toujours les garder comme ça. Je bouge beaucoup. Aujourd'hui, on va parler des débuts en amour. Ok ? Vous avez envie de savoir ce que je veux dire ou ce que je pense des débuts en amour ? D'accord, ne les appelez pas. Je me présente à vous qui ne me connaissez pas. Je suis Nel Jamila, coach certifié en gestion matrimoniale, vision et développement personnel. J'aide les femmes à se faire confiance et j'aide les couples à rester ensemble. En tout cas, s'ils le désirent encore. Aujourd'hui, je veux parler des débuts dans une relation amoureuse. On a tous eu des débuts dans nos relations amoureuses. Les débuts sont toujours fascinants. Ils sont impressionnants. Dans les débuts, on n'a même pas l'impression qu'il va y avoir un problème après. On a l'impression d'épouser la personne avec qui on est. C'est une personne qui va, des fois, être exactement le contraire de celle qu'on vient de laisser, dans le sens des défauts. Donc, si vous aviez affaire à quelqu'un qui vous appelait très rarement, quelqu'un qui ne prenait pas soin de vous, quelqu'un qui ne vous respectait pas vraiment, vous avez l'impression, quand une relation commence, que cette personne-là est parfaite. Parce qu'elle joue carrément le contraire du rôle que l'autre jouait dans votre vie. Mais c'est tout à fait normal. Parce que vous savez que quand on démarre quelque chose, on a un entrain, on a de l'engouement, on a vraiment envie que ça marche. On donne tout ce qu'il faut, on met de l'énergie, de la concentration. Il y a l'amour, il y a la passion, il y a un peu toutes ces choses qui alimentent le début dans une relation. Mais il y a des erreurs qu'on va commettre au début, qui vont nous rattraper à la fin. Et c'est ça qui, au fur et à mesure, va dégrader la relation qu'on est en train de tisser ou la relation qu'on a avec la personne qui, au début, nous a émerveillés. Mesdames, c'est à vous que je veux m'adresser pour cette partie de ma vidéo. Quand vous rencontrez quelqu'un dans les débuts, n'ayez pas ce genre de phrase alerte du genre « je veux me caser ». C'est une relation que j'entame parce que je veux me caser. À ce moment-là, vous n'êtes plus neutre. Ça veut dire que vous avez une envie de vous marier. L'homme en face de vous, s'il n'a pas la même intention que vous, vous donnera l'impression qu'il veut la même chose, il va se servir de la situation qui se présente et il va disparaître plus tard. Évitez de dire au départ ce que vous cherchez. Mais essayez de comprendre, à travers les actions et les intentions de la personne en face, si elle peut penser la même chose que vous. C'est beaucoup plus subtil. Parce que vous savez, il y a des gens qui ne savent pas dire non. Il y a des hommes qui ne veulent pas faire mal. L'homme a envie de vous, vous lui plaisez. Au départ, il n'y a pas d'amour, c'est de l'attraction. Donc, cette attraction l'emmène à vouloir vous posséder. Et comment est-ce que vous voulez que quelqu'un qui a envie de vous posséder arrête de désirer cette position-là parce que vous lui dites « je veux me marier » ou rien ? La personne vous dira « moi aussi je veux me marier ». En tout cas, il faut que la relation se porte bien. Mais puisque ses intentions ne sont pas sincères, à un moment, elle mettra une pause à la relation alors que vous êtes déjà lancé. Dans les débuts de vos relations, messieurs et dames, évitez de dénigrer vos ex. Quand vous parlez mal de votre ex à une personne qui est en face, vous pensez jouer le rôle de la personne parfaite. Mais non, vous n'êtes pas parfaite. Je dis toujours que ce sont les actions qui entraînent les réactions. Si votre ex a été maladroit, a été méchant, il y a forcément eu des actions qui l'ont encouragé dans ce sens. Donc, ne vous dédouanez pas pour paraître parfait, juste pour que le prétendant en face se dise « j'ai la bonne femme » ou que la femme se dise « j'ai le meilleur parti ». Au début d'une relation, vous voyez que vous avez toujours du temps pour la personne. Même quand vous avez des réunions, vous allez trouver l'astuce pour ne pas faire ces réunions-là. Vous allez les décaler, vous allez vous faire remplacer. Quand vous avez un engagement sérieux, vous arrivez des fois à mettre une pause sur cet engagement pour consacrer du temps à votre partenaire. Il ne s'agit pas justement d'impressionner une personne au départ et après la dégoûter avec une attitude qui n'a rien à voir avec ce avec quoi on l'a attirée. Quand vous commencez à séduire une personne, soyez sûr que cette séduction va y aller crescendo. Il ne faut pas séduire pour trois mois et après baisser les bras, soit disant « je l'ai eue maintenant ». « Elle est amoureuse de moi » ou « il est amoureux de moi ». Maintenant qu'elle est enceinte, elle est sécurisée. Comme je l'ai mis dans la maison, tout va bien. À vous messieurs, qui pensez que mettre une femme dans une maison, c'est avoir tout réalisé dans sa vie, je vous dis non. Ce qui fait qu'une femme reste avec vous, ce sont les débuts. C'est ça qui fait qu'elle se sent un peu en sécurité et elle décide donc de partager sa vie avec vous. Si au fil du temps, vous arrêtez d'être ce bon parti-là, vous brisez en elle un élan qui va finir par disparaître et les sentiments vont prendre un coup. Mettre une femme dans une maison, c'est vrai, ça pourrait faire preuve d'engagement. Mais l'engagement ne doit pas être superficiel, il doit être dans la profondeur. Depuis combien de temps vous n'avez pas fait de compliments à votre partenaire ? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas demandé à votre partenaire comment est-ce qu'elle se sent avec vous ? Ou comment est-ce qu'elle se sent avec vous ? Au départ, quand vous l'invitiez à manger, vous preniez toujours son avis. Comment tu trouves la nourriture ? Est-ce que tu te sens bien là ? Parce que vous aviez envie de lui faire croire que vous étiez bien pour elle. Mais si vous étiez bien pour elle, qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Il ne faut pas que la lassitude prenne le dessus sur l'évolution de votre relation. Quand on a séduit quelqu'un, l'idéal c'est de garder cette personne. Ce n'est pas de la séduire et de la faire fuir après. Et combien de fois nous avons des attitudes qui sont décourageantes pour les personnes qui ont envie de rester avec nous. Il n'y a plus d'appels, il n'y a plus de messages, il n'y a plus de mots doux, plus d'attention, plus de bousses, absolument plus rien. Et on justifie cela par le fait qu'on n'ait pas le temps. C'est à croire que quand on faisait la cour, on était au chômage. Et que cette relation nous a donné un travail. Donc il faudrait l'entretenir. Si c'est une relation bonheur, pourquoi est-ce que ce bonheur-là ne va pas plus loin pour entretenir la relation et mettre cette femme à un bon niveau ? Il ne faut pas que nous soyons des personnes intéressées. Ne désirez pas une femme à cause de ces courbes. Parce que vous savez où trouver les femmes qui ont des courbes. Elles sont même aux abords des rues. Il suffit juste de payer et de les avoir. Mais quand vous refusez de payer pour avoir une femme, et que vous voulez partager votre vie avec cette femme, sachez qu'il y a un entretien qui est tout à fait naturel, que vous devez apporter à la relation que vous construisez avec elle. Si vous n'êtes pas capable d'entretenir votre relation, ne l'entamez pas. Les débuts ne sont pas gérés par des extraterrestres. Les fins de relation ne sont pas gérés par des extraterrestres. C'est vous la même personne qui avez été là au début, qui êtes là aujourd'hui. De temps en temps, ramenez de la nouveauté dans votre relation. Des fois vous pensez faire le bonheur de quelqu'un, mais qui trouve son bonheur ailleurs. Il faut que la communication soit de mise. N'hésitez pas à demander, est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Bébé, est-ce que tu te sens toujours bien avec moi ? Quelle note tu pourrais donner à notre relation ? Ça vous permet d'avoir la vraie version de la personne avec qui vous êtes en train d'entretenir ce lien-là. Parce que quand vous pensez être à la hauteur, alors que vous n'êtes pas à la hauteur, vous surprenez toujours qu'il y ait des désaccords. Le début dans une relation, il ne faut pas jouer le rôle de quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce que ça va finalement vous rattraper. Mesdames, vous avez vraiment envie de vous marier. Vous avez vraiment envie d'impressionner quelqu'un. Mais comme je le dis toujours, ne venez pas jouer un rôle parce que ça va vous rattraper. Pourquoi est-ce que vous faites des choses au-delà du réel ? Pourquoi vous êtes dans le surnaturel ? Vous avez deux, trois rapports sexuels avec un homme. En même temps, vous lui dites, ma vie sans toi n'a pas de sens. Mais quelle est la vie même que vous aviez avant ? À quel niveau vous étiez ? Pourquoi aujourd'hui, votre vie n'ait plus de sens ? Parce que cet homme-là ne vous a pas appelé le matin, il ne vous a pas appelé à midi, il ne vous a pas appelé le soir. N'arrêtez pas de vivre parce que vous avez rencontré quelqu'un. Au début, ce qui rendait votre relation intéressante, c'est justement parce que le partenaire en face trouvait une personne complète. Une personne qui s'assumait, une personne qui avait des allures, des attitudes, une personne qui était bien, à un bon niveau. Quand vous créez la relation, il ne faut pas que ce niveau baisse. Au contraire, il faut que ce niveau-là aille de l'avant. Et c'est ça qui va impressionner votre partenaire. Et c'est ça qui va le retenir. Mais ce n'est pas arrêter de vivre pour lui donner l'impression que sans lui, votre vie n'a pas de sens. Les mots, des fois, sont exagérés devant la nature des sentiments. Vous voyez, quand vous êtes dans une relation au départ, même en famille, où vous n'avez pas la possibilité de voir votre partenaire tous les jours, il y a un petit goût que vous connaissez, que je connais, que vous connaissez. Ce goût de, on ne passera pas tout le temps ensemble, autant faire de bonnes choses. Ce goût de, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, on va en profiter. C'est des choses comme ça que vous devez garder dans votre relation. Mais il y a des personnes qui, au fil du temps, parce qu'elles passent du temps avec un partenaire, elles cessent d'être une personne à la hauteur. Tout simplement parce qu'elles estiment que maintenant la relation leur appartient. Mais il n'y a personne qui vous appartient. Votre partenaire actuel a beau vous dire « je t'aime », s'il ne se sent plus bien avec vous, il cessera de vous dire « je t'aime ». Entretenez toujours ce que vous avez. Que vous soyez chrétien ou musulman, vous savez que Dieu bénit les petites choses pour qu'elles deviennent de grandes choses. Si vous avez une relation qui commence, que vous n'entretenez pas bien, vous allez finir par la perdre. Ne pouvez pas négliger votre relation actuelle et aller entretenir la relation de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui n'ont pas de temps pour leur partenaire, mais qui ont du temps pour la partenaire de quelqu'un qu'ils appellent « mon ami ». Il y a des femmes qui n'ont pas le temps pour leur mari, mais elles ont le temps pour le mari de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous attendez de votre relation ? Vous pensez sincèrement que c'est une relation qui va avancer ? Si c'est ce que vous pensez, je vous dis non, ça ne va pas avancer. Les débuts dans une relation, c'est vrai, c'est magique, mais il faut que la magie soit basée sur la réalité, sur vos véritables intentions, et c'est ça qui va rester dans le temps. Mais si vous êtes en train de jouer un rôle, ça va vous rattraper. Et quand ça vous rattrapera, votre partenaire n'aura plus affaire à la même personne. Il va se détacher, elle va se détacher. Et c'est là que vous allez vous demander, pourquoi est-ce que maintenant on n'est plus comme avant ? Pourquoi est-ce que maintenant tu ne fais plus si comme avant ? Il y a quelque chose qu'il y avait avant qui n'est plus là maintenant. C'est ça qui inspire la personne. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos relations, et si vous avez envie d'avoir un coaching privé, vous pouvez prendre un rendez-vous en cliquant sur le lien au-dessus de la vidéo. Si vous avez besoin de partager une expérience personnelle et avoir des avis, faites la même chose. En tout cas, je suis là pour vous. Je vous envoie plein de bisous. Que Dieu vous garde parce que vous êtes mes étoiles.